Ah, bonjour, bonjour, que le Seigneur te bénisse, le nom précieux de Jésus-Christ au Nazareth, le roci et le kelder. Wow. Que le Seigneur te bénisse, au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Bonjour à l'apôtre Victoire, à Irène Blanche, à Biba, à Doum. Ça, c'est un nom extraordinaire. Bonjour à Marie Niahou, Yambo Madeleine. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Bonjour à Gaël Titcha, Ticangwa. Que le Seigneur te bénisse, au nom de Jésus. Bonjour à Jean Akamé. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Yambo Madeleine, Sandrine Dokmo. Voilà, bien aimé. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son amour. Et tout simplement pour t'annoncer quelque chose qui va changer le cours de ton histoire. Dans la marche avec Dieu. Ce dimanche 27 octobre, à partir de 8h, à la Bire, en Kouaban, dans la ville de Yaoundé. Nous aurons le dernier dimanche du mois d'octobre. C'est le dimanche des familles. Le dimanche de consécration familiale. Où nous présentons toutes nos familles devant l'Éternel, notre Dieu. Donc, bien aimé. Ce sera un moment extraordinaire dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Ce sera extraordinaire. Je vous assure. Il faut que tu te prépare en tant que personne, en tant qu'individu. Et que l'on se prépare en tant que famille. Le culte des familles, c'est un moment où nous renouvelons notre engagement. L'engagement de notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce moment sacré, en fait. Et il est important ici pour chacun d'entre nous. De reconsidérer ou de faire une mise à jour de sa foi chrétienne. De son alliance personnelle avec le Seigneur Jésus. De mettre du comble à son amour pour son Seigneur. Donc, ça veut dire que ce dimanche 27, c'est le dimanche des amoureux de Jésus-Christ. Si tu te dis amoureux de Jésus et que tu es dans la ville de Yaoundé, pour hors de la ville de Yaoundé, tu pourrais faire le déplacement tout simplement. Le Seigneur te bénira. Il te bénira au-delà de ce que tu attends, au-delà de ce que tu veux, de ce que tu désires. Il dit, fais de l'éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quels sont les désirs de ton cœur ? Dieu est-il tes délices ? Fais de lui tes délices ce dimanche 27. Nous allons nous présenter devant le Seigneur, chaque famille, avec sa bouteille d'eau. Prends une bouteille d'eau, viens avec. Parce que parfois, quand nous distribuons l'eau ouinte, les gens disent, non, c'est l'eau du prophète. C'est pour ça que la puissance de Dieu se manifeste, non. Viens avec ta bouteille d'eau, ton nom à toi. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, il sera invoqué. Nous allons prier avec autorité, avec puissance, le Seigneur te bénira. La chaîne par laquelle le diable a retenu ta destinée sera brisée. Les portes fermées seront ouvertes. La faveur et la grâce de Dieu se multiplieront dans votre vie au nom de Jésus de Nazareth. Dans tous les cas, le culte familial de ce dimanche 27 est un moment extraordinaire. Un moment unique, ensongeable. Vraiment, je voudrais t'exhorter à ne pas prendre ce chien à la légère. Il dit, si vous entendez ma voix, n'enducissez pas votre cœur. Comme au jour de Massa et de Meribah. Donc, n'enducie pas ton cœur. L'Esprit de Dieu te parle. Tu es fatigué dans la vie. La Bible dit qu'à force de marcher, tu te fatigues. Et tu ne dis point, j'y renonce. Parce que tu trouves encore de la vigueur dans tes membres. Donc, je pense qu'à ce moment, il est à Dieu. Je veux chercher Dieu. Je veux chercher la face de Dieu. Je me retournerai vers celui qui seul est la solution à mes problèmes. Et tu te retournes vers le Seigneur Jésus-Christ. Et tu viens, tu te déplaces, tu prends ton taxi, tu démarres ta voiture. Et tu dis quoi bon ? A partir du carrefour, quoi bon ? Tout simplement, vous demandez qu'on vous amène à la bille. Vous savez bien aimer que l'évangile que je prêche a toujours été démontré au milieu de vous. Avec puissance. Une démonstration d'esprit et de force. La main de Dieu s'est toujours glorifiée au milieu de nous. Et l'ennemi a toujours été vaincu dans toutes nos batailles. Donc, je voudrais te dire, quelle que soit la bataille de ta vie, que ce soit une maladie, que ce soit des oppressions démoniaques, que ce soit des oppressions de sorcellerie, Peu importe ce que ta vie est en train d'expérimenter. Peut-être que tu n'arrives plus à prier, ta relation avec le Saint-Esprit a pris un coup, tu n'arrives plus à entrer dans l'intimité de Dieu, tu n'arrives plus à avoir le Saint des Saints. Bien aimer, je voudrais t'encourager, ce dimanche 27, c'est ton dimanche, c'est le cadeau de Dieu pour toi. C'est un don de Dieu. C'est pas seulement un culte, c'est un don de Dieu pour toi. Les malades seront guéris personnellement. Je prendrai du temps pour les malades et je veux dire à toute la ville de Yaoundé, venez avec les cas les plus compliqués, les cas les plus difficiles. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tous les genoux fléchis dans le ciel et sous la terre. Donc, venons avec les cas de sorcellerie. Vous avez des enfants qui vivent la sorcellerie, pratiquent la sorcellerie, venez avec eux. On va prier, le Seigneur va les délivrer. Vous avez un cas de maladie incurable ou bien curable, un cas de complication spirituelle ou bien sanitaire. Venez. La Bible dit dans son 103 verset 3, il dit, je suis l'éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Or, les maladies, elles peuvent être tricamérales, ça veut dire dans les corps, dans l'âme et dans l'esprit. Ce qui fait la dualité des maladies, soit physiques, soit spirituelles. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous sentez que les choses ne vont pas bien pour vous. Jésus a dit, venez à moi pour tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. C'est le moment pour toi d'entrer dans le repos de Dieu. Ce repos de Dieu, c'est un moment de récompense, un moment de récolte. Un peu comme la Bible dit que celui, ceux qui marchent pour en sémencer la terre, portant la gerbe avec pleurs, retournent avec des chambres d'allégresse portant la moisson sur eux. Donc, ce dimanche sera le dimanche de la grande moisson. De la grande moisson de toutes les offrandes que nous avons faites à l'éternel depuis le premier jour où nous l'avons connue jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur manifestera sa gloire. Bien, mais je pense qu'en tant qu'être humain, il est important pour nous de reconnaître qu'il n'y a point de Dieu que Dieu, notre Seigneur. Dans la Shema Israël, la Bible dit, je pense que c'est dans Deuteron 6, verset 4, il dit Shema Israël, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, écoute Israël, Yahweh notre Elohim est un, un seul Yahweh donc. Notre Dieu est le seul vrai Dieu. À cet moment, il est important de s'arrêter, de reconnaître que le Seigneur est le seul vrai Dieu. et de lui dire, je te donne ma vie. Qui que nous soyons, quel que soit le rang que nous occupons dans la société, comprenons que Dieu est important et l'Église est importante dans la vie de chaque être humain. Vous allez vous rendre compte, parlant de cette importance de l'Église dans nos vies, que lorsqu'un homme naît, lorsque quelqu'un naît, on va appeler l'homme de Dieu pour son baptême ou bien pour sa consécration. Le baptême pour les églises traditionnelles, certaines églises traditionnelles, ou bien pour sa consécration à Dieu. Et lorsqu'un homme devient mature et qu'il veut se marier, là encore un homme de Dieu va intervenir. C'est un homme de Dieu qui bénit. Le mariage, ce n'est pas le docteur. Et la même chose, lorsqu'un homme meurt, lorsqu'il meurt, c'est toujours un homme de Dieu qui le bénit. Vous allez donc voir qu'à la naissance de l'être humain, Dieu intervient à travers la religion, à travers ses serviteurs. Et pendant le pic de notre existence, parlons du mariage, là encore, c'est des hommes de Dieu qui interviennent. Dieu intervient, la religion intervient. Et lorsqu'on vous enterre encore, dans nos vies, sont quadrillées par la religion, par Dieu. Dieu est au cœur et au sang de nos vies. Et nous ne le faisons pas tout simplement dans le sens des escaparates, comme les Espagnols aiment le dire. Non, les escaparates, ça veut dire, sur le plan figuré, la figuration, non. Nous ne le faisons pas sur le plan des formalités, non. Faisons le passé, nous savons ce que nous faisons. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Donc, adorons Dieu en connaissant Dieu, c'est important. Adore Dieu en esprit et en vérité. Adore Dieu en connaissant Dieu. Il y a une différence entre celui qui adore Dieu parce qu'il le connaît, et celui qui adore Dieu par religiosité, tout simplement. Donc, je pense qu'on ne fera rien par complaisance. Non, 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 non. On va tout faire pour la gloire de Jésus-Christ. Tout ce que nous ferons, c'est pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, connu dans notre génération. Donc, bien-aimé, s'il te plaît, manifeste ton amour pour Christ et ton zèle pour lui. Vi avec ta maison. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Nous ne sommes pas des aventuriers. Non, nous ne sommes pas des aventuriers. Nous savons ce que nous faisons. Donc, par la grâce de Dieu, mets ça dans ton agenda, dimanche 27 octobre, à partir de 8 heures, à la bille. La bille, c'est du côté d'un couabon. Quand vous arrivez à un couabon, car il faut un couabon, demandez simplement qu'on vous amène à la bière. Tous les gars qui transportent les transporteurs là-bas, ils connaissent où l'église se trouve. Dieu est vivant, mes amis. Le Seigneur m'a appelé, depuis l'âge de 16 ans, je sers le Seigneur, jusqu'à mon âge, aujourd'hui. Je marchais avec le Seigneur, j'ai vu la face de Dieu. Mes gens ont tellement vu des choses, mes gens ont entendu tellement de choses, que j'ai tellement de choses à donner à ma génération. Et tu as tellement de choses à recevoir ce dimanche 27 octobre, à partir de 8 heures, à la bille. Donc, je voudrais t'exhorter à être présent. Je voudrais t'encourager à être là. Le Seigneur te donne le rendez-vous, ne manque que sous aucun prétexte. Tu veux un endroit où tu veux être heureux dans sa présence, le louer, l'adorer. On va adorer, on va louer, on va chanter, on va gâter le coin en Jésus. On va faire des folies avec lui. On va entrer dans les ivresses de l'esprit. On sera enivré de sa présence. Ça sera rédoutable dans tous les cas. Donc, c'est dimanche 27. Mets-le dans ton agenda, ou bien dans l'agenda de ton téléphone. Dimanche 27, je serai. Je serai à la bière. Il dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Que Dieu te bénisse, je t'attends. Shalom, shalom, shalom.